Les bons animés enchantent leur public, surtout avec ses personnages à l'écran. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des mages dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les sorciers et sorcières des séries animées. Nous avons sélectionné uniquement les plus puissants, talentueux et impressionnants. Nous ne prenons pas les films en compte, désolé Horu. Les êtres magiques identifiés comme des sorcières telles qu'on les connaît dans les contes sont exclus, mais les magiciennes sont acceptées bien évidemment. Numéro 10, Kazuma Kanagi, Kaze no Stigma. Kazuma vient d'une famille d'être doté d'une capacité impressionnante à contrôler le feu, un talent qu'il ne possède pas lui-même. Banni de sa famille, il devient un maître du vent à la place. Kazuma est un personnage complexe. Il peut se montrer arrogant, mais également attentionné et sensible. Mais quoi qu'il ressente, il contrôle le vent par magie, ce qui le place bien au-dessus de ceux qui l'entourent. Lorsqu'il est en contact avec le dieu du vent, il est presque indestructible, mais un tel contact demande à son corps un énorme effort. Numéro 9, Marguerito, la franchise Shakugan no Shana. De noble naissance, Marguerito a développé des pouvoirs magiques puissants et elle ne plaisante pas. Elle peut stocker des objets utiles dans un marque-page qui accroît également sa capacité à communiquer avec les autres. Mais ce sont sa magie et ses sorts qui la rendent unique. Avec comme base des comptines, elle peut réveiller des forces qui tuent ou mutilent ses ennemis. Sa robe la transforme en loup-garou, ce qui lui permet de voler et d'accroître ses pouvoirs plusieurs fois. Numéro 8, Merlin, The Seven Deadly Sins. Membre des Seven Deadly Sins, un ordre de chevalier cruel et barbare, Merlin représente le péché de la gourmandise. Vu comme la sorcière la plus puissante de tout Britannia, ses pouvoirs sont variés et nombreux. La sorcière peut aussi voler, se téléporter seule ou avec d'autres, guérir et résiste très bien au sort des autres. Comme elle a étudié la magie avec des démons, ses pouvoirs sont à un niveau assez élevé. Numéro 7, Aladdin, la franchise Magi, The Labyrinth of Magic. Dans la série Magi, 4 puissants mages doivent protéger le monde de forces démoniaques. Aladdin, fils du roi Solomon et de la reine Sheba en fait partie. Il ne paye pas de mine, il est petit, même pour un enfant et paraît assez naïf. Mais le moment venu, Aladdin montre qu'il a ce qu'il faut. Son intelligence l'aide beaucoup, mais Aladdin contrôle également la chaleur, l'eau, le vent et la gravité. Et puis il a tout un tas d'outils qui peuvent l'aider à débloquer de nouvelles capacités. Méfiez-vous de lui ! Numéro 6, Natsu Dragnir, Fairy Tail. Chasseur de dragons dur à cuire et doté d'une tendance à agir avant de réfléchir, Natsu est un magicien avec de grands pouvoirs. Ses pouvoirs magiques sont dérivés du dragon de feu, il peut donc contrôler facilement le feu et les flammes. Parfois, il laisse le feu l'engloutir et d'autres fois, il lui donne la forme d'une épée, d'une corne ou d'une griffe. Natsu contrôle également les éclairs au fur et à mesure de la série, ce qui lui donne encore plus de force. C'est un bon compagnon, mais il ne vaut mieux pas s'en faire un ennemi. Numéro 5, Slain. La franchise, les chroniques de la guerre de Lodos. Cette série animée comporte des traits classiques de fantaisie, dont un groupe d'aventuriers avec une quête. Voilà, full aim, veille une grosse ! Chaque aventure nécessite un sorcier et Slain est un mec terre à terre, dont les manières humbles dissimulent ses multiples pouvoirs magiques. Slain tente toujours de faire ce qu'il faut pour aider ses amis, ce qui en fait un allié de grande valeur. Il sait servir de ses capacités à jeter des sorts puissants et créer des illusions plus que convaincantes lorsqu'il en a besoin. Numéro 4, Zygarde, Rave Master. On parle souvent des 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Mais les capacités de ce sorcier vont au-delà de tout ça. Il contrôle aussi les éléments qui sont définis comme la lumière, les ténèbres, le poison, le plasma, le magnétisme, l'énergie, l'éther et d'autres encore. Quand il fait un effort, il peut même arriver à contrôler le royaume du temps et de l'espace. Avec tous ses talents au bout des doigts, c'est bien normal qu'il soit sur notre liste. Heureusement, il fait partie des gentils. Imaginez ce qui arriverait si ce type de pouvoir tombait entre de mauvaises mains. Numéro 3, Fai Di Floorite, la franchise Tsubasa Chronicles. Aussi énigmatique qu'insouciant, l'attitude légère de Fai Di Floorite masque un personnage très sérieux, si bien qu'on oublie à quel point il est puissant. Contrairement à la plupart des magiciens du monde de Tsubasa, il est capable de voyager dans les dimensions sans problème. Une malédiction qu'on lui a jeté il y a des années, tant à entraver ses talents. Mais même sans ses pleins pouvoirs, il peut invoquer une magie puissante qui peut éliminer tous les ennemis, sauf les plus forts. Fai a une histoire tragique qui explique ses capacités magiques, mais si on vous en parlait, on vous spoilerait beaucoup trop. Numéro 2, Tosakarine, la franchise Fate Stay Night. Élevé pour être une magie suprême, Tosakarine a fait de nombreux sacrifices pour y parvenir. Et ses sacrifices ont un coup. Si son personnage public est sérieux et guindé, lorsqu'elle détache ses cheveux, elle peut se montrer bruyante, autoritaire et un peu contrariante. Aucun de ses traits n'affecte ses talons de magicienne et elle contrôle les 5 éléments de Fate Stay Night. Le feu, la terre, le vent, l'eau et l'éther. Elle garde la magie dans des bijoux et utilise ses gemmes pour invoquer ses pouvoirs lorsqu'elle le désire, avec des conséquences tragiques pour ses ennemis. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 1, Lina Inverse, la franchise Slayers L'héroïne pragmatique de la série Slayers est en haut de notre podium et pour une bonne raison. Ce génie autoproclamé de la magie la comprend très bien et parvient à l'utiliser de façon très efficace. Non contente d'avoir une connaissance approfondie de la magie noire, Lina apprend également la magie blanche et le chamanisme. Combinée avec un bon nombre de talismans magiques, elle peut lancer un nombre de sorts incroyables. Si elle n'a pas l'air aussi redoutable que certains autres mages, méfiez-vous des apparences. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres superbes vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.